Il paraît que vous avez même des fans dans d'autres pays. Mais surtout des fans dans les pays. On est très écoutés au Mexique. On a une vraie communauté, même en Espagne, au Mexique, au Brésil et aux Etats-Unis. Et ça, comment vous le savez ? Parce que par rapport au nombre de vues sur YouTube, tout ça vient. Les commentaires, surtout, il n'y a quasi que des commentaires espagnols. Et on a des statistiques. On a un single door au Mexique. Donc avant, vraiment plastique, on est single door au Mexique. Ils ont ouvert les salles là-bas ? Je ne crois pas. Il y a peut-être un coup. Vous n'avez jamais été au Mexique ? Jamais, mais c'est vrai qu'avant le Covid, on avait des perspectives de se dire pourquoi ne pas aller faire une tournée là-bas ? Et vous parlez espagnol ? Un poquito. Moi, très très peu. Je n'ai pas suivi trop les cours d'espagnol. Il a arrêté les cours. Oui, mais pour la musique, je suis sûre que vous êtes prêts à tout. Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec les gens qui nous écoutent en Espagne. Mais comment vous l'expliquez, ça ? Que votre musique, elle a traversé les frontières ? Je pense que le fait que ce soit chanté en français, c'est perçu comme une chose charmante. Chez les étrangers. Oui, oui. Je pense que c'est vraiment ce côté Frenchie qui plaît. Et puis au-delà de tout ça, ce qui fait qu'on... Et votre univers aussi, qui est quand même acidulé, poétique, coloré. Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi l'image qu'on renvoie. Forcément, on est un jeune couple. Donc il y a aussi ce côté un peu, mais ça, ce n'est pas qu'au Mexique. Romantique, ce truc d'identification. Quand on est jeune, on a besoin de s'identifier. Ça, ça ne vous met pas une pression ? Si, bien sûr. Un peu, oui.